Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Cela fait quelques temps que je vous propose sur cette chaîne un contenu un petit peu plus diversifié. Je vous parle tantôt d'anecdotes marrantes, tantôt de gens qui font des trucs chelous et parfois d'aventures personnelles. Et du coup, certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais finir par en revenir à un contenu un petit peu plus sérieux et plus axé sur la vulgarisation. Et bien c'est non. D'ailleurs, j'envisage de me lancer sur des TikTok à base de danse de Mercredi Adams ou encore de faire des unboxings de séances shopping de chez Action avec un budget maximal de 20 euros. Avouez, vous me connaissez tellement bien que vous y avez cru à fond. Bien sûr que non, je ne vais pas m'abaisser à faire ce genre de merde. Mais par contre, ce que je peux faire pour satisfaire votre diverse demande, c'est peut-être essayer d'en revenir à un format un petit peu plus vulgarisant. Et donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler du Beryl et des sœurs déchues de l'émeraude. Alors l'émeraude, je vous en ai déjà parlé sur une ancienne vidéo qui concernait les pierres précieuses. Mais cette vidéo a besoin d'une petite mise à jour parce que le contenu a légèrement évolué et je pense qu'aujourd'hui, je serai plus complet que je ne l'ai été dans cette précédente vidéo. Récapitulons donc. L'émeraude, pierre verte de la famille des Beryl, une dureté de 7,5 à 8 sur l'échelle de Maus. Comprenez par là qu'elle est juste un cran en dessous du rubis et du saphir qui sont eux-mêmes juste un cran en dessous du diamant. L'émeraude nous vient principalement de la Cordillère des Andes et également du Brésil. Certaines émeraudes nous viennent également de Russie. Ces filons nous offrent des pierres légèrement plus claires que les émeraudes colombiennes qui restent malgré tout les pierres les plus prisées du marché quoique ça commence à se vider un petit peu par là-bas. On en trouve également au Pakistan et en Afghanistan d'une excellente qualité et également en Zambie et à Madagascar. En gros, il y en a un petit peu partout mais les principaux exportateurs sont la Colombie et le Brésil. Ce qui fait la rareté de l'émeraude, c'est sa couleur modifiée par un apport en chrome et en vanadium durant les étapes de cristallisation. Cet apport se fait de manière hydrothermale. Alors je pense que le terme parle de lui-même mais pour que vous compreniez bien de quoi on parle ici, imaginons que vous soyez une émeraude tout à fait incolore. Une gauchénite en l'occurrence pour le Brésil incolore mais on verra ça un tout petit peu après. Vous allez vous poser tranquillou pendant quelques milliers d'années dans un jacuzzi qui contient du chrome et du vanadium et quand vous ressortez, vous êtes tout vert. Il y a également d'autres procédés qui rentrent en ligne de compte dans la création et surtout la modification de couleur de l'émeraude mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo car ici nous allons bien parler des pierres de la famille du Béryl et pas uniquement de l'émeraude. L'émeraude bénéficie d'une sorte d'aura supérieure à celle de ses soeurs simplement par le fait qu'elle est englobée dans le club très sélect de ce que l'on appelle les pierres précieuses. Ce groupe fut créé sous couvert d'un décret napoléonien et comprend quatre membres, le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Et donc l'appellation pierre précieuse ne découle en réalité pas de grand chose. Mais bon, si Napoléon l'a dit... Heureusement que Emmanuel Macron ne s'est pas encore intéressé à la gemmologie, un bordel de merde. Je vais maintenant vous parler de l'aigues marines. Mais non, pas toi. Sa composition chimique est quasiment la même que celle de l'émeraude à quelques petits atomes de silicium près et sa couleur lui vient de l'ajout de traces de fer durant le processus de cristallisation. Nous parlerons donc ici de pierres allochromatiques. Entendez par ce terme que toute la famille des Béryls est un ensemble de pierres dont la couleur n'est pas directement déterminée par sa composition chimique, mais bien par un élément extérieur qui vient s'y rajouter. L'aigues marines tirent son nom de aqua marina, faisant bien sûr référence à la teinte bleutée des océans. Mais quelle poésie ! Heureusement qu'elle n'était pas marron, mais... Les marins portaient notamment cette pierre comme protection contre les dangers des océans et également comme bouclier contre... Le chant des sirènes ! Et d'ailleurs, en parlant des sirènes, les Grecs anciens considéraient l'aigues marines comme leur trésor en l'occurrence aux sirènes. Et chez les Romains, il existait une coutume visant à graver une petite grenouille dans un cristal d'aigues marines afin de réconcilier les gens qui s'étaient précédemment disputés. Et on imagine que si ça ne marchait pas, tout le monde se rejoignait le dimanche après-midi au Colisée pour régler ses comptes à grands coups de tridents dans la gueule après avoir été manger un rôti chez mamie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la couleur de l'aigues marines lui provient des traces de fer qui se sont jointes à la pierre pendant son processus de création. Et selon la concentration de fer dans les différents gisements, on peut mettre à jour des cristaux avec des teintes bleutées absolument magnifiques comme la fameuse aigues marines Santa Maria qui vient de la mine du même nom dans l'Est du Brésil. Ou encore comme les aigues marines Machiche qui elles contiennent quelques traces de carbone qui peuvent leur donner une sublime petite sous-teinte violette. Pour la petite histoire, en 1910 à Marambaya fut découverte la plus grosse aigues marines de l'Histoire, un cristal de pas moins de 110 kilos, un joli petit bébé de 48,5 cm de longueur sur 42 cm de diamètre. Ce cristal a été monté en pendentif et la première personne à le porter mourut décapité. C'est faux, ne cherchez pas, c'est faux. Et que se passe-t-il lorsque, en plus d'ajouter du fer à notre petit béryl, on y ajoute une petite pincée d'uranium ? Eh bien, on obtient un magnifique béryl de couleur verte allant jusqu'au doré jaune vif qui se nomme l'héliodore. Et que se passe-t-il lorsque l'on ajoute du manganèse dans le petit béryl ? On va partir sur toute une palette de rouges qui démarre à la morganite avec des teintes rosées et pouvant aller jusqu'au béryl rouge qui n'a pas de nom particulier, il s'appelle juste le béryl rouge. Et de la morganite au béryl rouge, vous allez passer par la bix... Attends, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ? Bix... Ça ne veut pas, hein ? Bix... Bix... Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va faire une autre méthode. Bix... Ah là 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 ! YouTube et ses filtres, je vous jure, c'est une plaie. Et la Bixbit n'est pas parfaitement rouge puisque l'on parle ici d'une teinte groseille. Le béryl rouge, quant à lui, est principalement rouge vif. Et pour terminer notre petite liste des béryls, si vous n'ajoutez rien à un cristal de béryl originel qui n'est autre que du silicate de beryllium et d'aluminium, vous obtenez un béryl incolore qui se nomme la gauchénite qui reste un des béryls les plus rares et malgré tout les moins prisés. Car la palme du succès financier reste malgré tout l'apanage de l'émeraude qui par la rareté de ses conditions de création se hisse en tête du podium des prix les plus élevés dans la famille du béryl. Même si, certaines aigues marines machiches peuvent parfois rivaliser avec l'émeraude en termes de prix mais sous certaines conditions. Et pourtant, l'émeraude est quasiment toujours traité par huilage qui est un processus communément accepté dans le monde de la joaillerie. En fait, le processus complexe de la création des émeraudes font qu'en surface, on peut voir apparaître des petites fractures et afin de rendre la pierre la plus transparente possible et de révéler un maximum d'éclats, on y applique une forme d'huile et ça concerne à peu près 98% des émeraudes du marché. Et les autres béryls, quant à eux, ne nécessitent pas ce genre de traitement. Voilà voilà, je pense que nous avons plus ou moins fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur les béryls pour aujourd'hui. Mais pour terminer cet épisode en beauté, je vous propose de regarder avec moi quelques images de certains béryls en ma possession. Vous pouvez donc voir apparaître à l'écran une petite série de béryls très sympa, notamment une émeraude colombienne montée sur une bague en or blanc 18 carats et entourée de deux petits diamants. Je vous propose également un béryl plus clair, une émeraude de Russie. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus claire que l'autre. Vous avez ici des cristaux d'aigmarine tout à fait bruts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été taillés. Et pour terminer, une série d'aigmarine qui, elles, pour le coup, sont taillées et on peut en admirer le bleu que je trouve assez magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via le petit pouce bleu ou alors à me laisser un gentil petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur le Discord qui vient de prendre un joli petit coup de rafraîchissement. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo et vous y trouverez également un lien vers mon site sur lequel vous pourrez voir les pièces auxquelles je redonne vie avec toute mon équipe. Il y a d'ailleurs dessus quelques petits béryls plutôt sympathiques et vous avez moins 10% avec le code promo YouTube. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501